Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui je vais vous proposer un cours sur les fonctions paire et impaire Quand vous faites un exercice de maths, une étude de fonctions en particulier on peut vous demander d'étudier la parité d'une fonction Donc vous allez en l'occurrence devoir dire si la fonction est paire ou impaire ou aucune des deux, ni paire ni impaire Je vais vous mettre en guise de définition Qu'est-ce qu'une fonction paire ? Premièrement, une fonction paire, on dit qu'une fonction f est paire si, quel que soit x, on a f de moins x qui est égal à f de x Donc ça c'est pour les fonctions paire à condition évidemment que votre fonction soit bien définie sur un intervalle Et comment on peut les repérer ? Et bien vous savez que le graphe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées Donc si je trace ici un repère et bien ma fonction elle doit être symétrique par rapport à cet axe, l'axe des ordonnées Donc par exemple, la fonction y égale x carré Voyez qu'elle va être, si vous la tracez, elle va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées Donc par exemple, une fonction paire Vous voulez, on vous dit que f de x est égale à la fonction x carré Et bien si vous montrez cette égalité, vous pouvez dire que la fonction est paire Et bien f de moins x, comme c'est élevé au carré, ça va devenir un plus Donc c'est égal à f de moins x, vous êtes d'accord ? Donc cette fonction est paire On va étudier Donc aussi, on définit clairement souvent, comme exemple Que de fonction paire, la fonction cosinus Cos de moins x est égal à cos de x C'est quelque chose de connu Donc si vous tracez un cercle trigonométrique ici Donc vous pouvez voir ici Donc par exemple, si je prends cos de x x pour x Égal, on va dire, un angle en radiant pi sur 4 Et bien, donc ici Pi sur 4 Et moins x Donc c'est moins pi sur 4 Donc ça se trouve à peu près C'est ici, moins pi sur 4 Et bien là, le cosinus, ici, vous le savez Là, vous voyez que c'est égal à racine de 2 sur 2 Donc ici, on voit bien que cos de moins pi sur 4 Est égal à cos de pi sur 4 C'est racine de 2 sur 2 Donc ça, c'est une fonction qu'il faut connaître Savoir que c'est une fonction paire Ensuite, on va passer aux fonctions impaires Donc deuxièmement Si, donc une fonction impaire Elle est impaire Si, donc, quel que soit x Le a renversé, c'est quel que soit x On a f de moins x Est égal à moins f de x Donc, une fonction connue Qui est impaire C'est la fonction sinus En effet, on a sin De moins x Qui est égal A moins sin De x Et donc, comment on reconnaît Une fonction qui est impaire Et bien, tout simplement On voit que le graphe De la fonction Il est symétrique par rapport à l'origine Donc, par rapport à l'origine 0 ici Donc, par exemple Si vous avez une courbe inverse Ici, comme ceci Vous voyez que c'est symétrique Cette courbe par rapport à l'origine Donc, ça va être une fonction impaire Donc, pour revenir à mon exemple De la fonction sinus Qui est une fonction impaire Donc, on peut prendre également Le cercle trigonométrique Si je prends, par exemple Un angle de pi sur 3 ici Et moins pi sur 3 ici Donc, on a La pi sur 3 Moins pi sur 3 Donc ici Ici Vous savez que le sinus Se lie sur cet axe Donc, pour Sin de moins pi sur 3 Sin de moins pi sur 3 C'est égal Donc, ici Ici Vous avez sin de moins pi sur 3 Qui est égal à Moins racine de 3 sur 2 Moins racine de 3 sur 2 Et sin de pi sur 3 Auquel j'ajoute un moins ici Ça va être égal à racine de 3 sur 2 Mais le moins ici va jouer Donc, en l'occurrence Ici, j'ai moins racine de 3 sur 2 D'où l'égalité ici Qui se trouve ici Et donc, on voit bien Que la fonction sinus Est impaire Quel que soit x Vous pouvez faire Pour n'importe quelle valeur de x Vous aurez toujours Sin de moins x Est égal à moins sinus de x Donc, je répète Pour voir une fonction paire Donc, on regarde si F de moins x Égale f de x Si tel est le cas C'est une fonction paire Le graphe Est donc Symétrique par rapport A l'axe des ordonnées Ensuite, une fonction Donc, ici Ça veut dire que c'est impaire Quel que soit x J'ai f de moins x Qui est égal à moins f de x Ça définit une fonction impaire Et le graphe Est symétrique Par rapport à l'origine Donc, je vais vous poser Une question Par exemple Très simple Si on a la fonction Que je nomme F de x Qui est égale à 4x au carré Plus 1 Que je divise par x au carré Moins 9 Donc, je la définis Sur r carré Avec x Donc, on prend un domaine Qui, en l'occurrence Ne s'annule pas Donc, pour r Qui est sur r privé De 3 Et bien Vous devez étudier La parité de cette fonction Alors, cette fonction Est-ce qu'elle est impaire Est-ce qu'elle est paire Ou est-ce qu'elle est Aucune des deux Et bien Je vais calculer F de moins x On va voir ce que ça me donne F de F de Pardon Moins x C'est égal à 4 Donc, moins x Je remplace mon moins x Sur le x au carré Plus 1 Divisé par Moins x Donc, au carré Moins 9 Et bien ça, c'est égal Le carré Donc, élimine mon x Ça devient positif 4x au carré Plus 1 Sur x au carré Moins 9 Et bien ça, c'est égal à f de x Et là Je peux dire que ma fonction Est F de moins x Égale f de x Je peux dire que ma fonction est paire Voici Je vous remercie Et à bientôt Senti